Musique Hello my friend, salut à tous c'est Azu, j'espère que vous allez bien les amis On est sur Overwatch, première série de vidéos sur les tutoriels Il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo où je vous demandais justement de choisir un personnage D'écrire dans les commentaires Et le personnage qui est le plus revenu, c'est Diva Donc on va commencer cette série avec Diva Je vous invite d'ailleurs à continuer à lâcher vos commentaires sur la vidéo en question Ou même sous cette vidéo là pour le prochain personnage que je vais détailler Justement pour que vous puissiez monter en partie classée Ou même de manière générale pour augmenter votre niveau de jeu Donc avant de rentrer dans le vif du sujet les amis Je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit like Ça fait plaisir, ça encourage Activez la petite notification Comme ça vous êtes sûr de rien rater Et puis moi ça m'encourage aussi Dans la description vous avez également Discord N'hésitez pas à rejoindre On est déjà un peu plus de 600 dessus Donc vous pouvez rechercher des Team Overwatch Vous pouvez discuter du jeu On peut discuter aussi de tout et de rien Je vous mettrai également le lien Discord en commentaire épinglé Et puis bon, il sera dans la description Et vous retrouverez d'ailleurs mon Instagram et mon Twitch Je vous invite à lâcher le petit follow pour le soutien C'est tout ce que je vous demande Bref, alors avant de commencer justement ce côté tutoriel sur Diva J'aimerais qu'on fasse un petit point rapide en fait Sur comment fonctionnent les parties classées Comment fonctionne la MMR etc Donc je ne vais pas redétayer tout ça Je vous invite simplement à voir la vidéo en question Où je vous explique tous les détails De comment bien se placer en parties classées Comment ça fonctionne Parce que je pense qu'il y a quand même certaines bases à comprendre Donc voilà Si accessoirement en dehors de Diva Vous ne savez pas quel personnage choisir J'ai fait justement des vidéos Qui vous expliquent quel personnage jouer Que ce soit en heal, en DPS ou en tank Ça peut vraiment vous aider Enfin là, dans tous les cas On a choisi On va prendre Diva Alors il faut savoir que Diva Déjà dans un premier temps Ce n'est pas le personnage que je recommande Pour monter en parties classées Malgré tout On va quand même faire le tutoriel dessus Je vais vous expliquer comment mieux la jouer Comment monter malgré le fait Que ce ne soit pas pour moi Le meilleur personnage pour monter en parties classées Donc bref On va voir tout ça Ne vous inquiétez pas Ça va être ultra complet Même si vous ne jouez pas Diva Je pense que ce tutoriel peut être utile Pour d'autres tanks Parce que ça va vous aider à comprendre certaines choses Alors avant toute chose les amis Au niveau de l'interface Petit détail Vous avez donc le viseur Donc soit vous mettez une petite croix Soit vous mettez un petit rond C'est comme vous le sentez Il faut que vous puissiez repérer le viseur facilement Parce que malgré le fait que Diva Ne requiert pas spécialement de précision On va voir plus tard que finalement La précision c'est assez important Pour ce personnage là Pour charger rapidement son ultimate Enfin bref Quoi qu'il en soit Vous mettez une petite croix Ou un petit rond Comme vous voulez Comme vous vous sentez à l'aise Il n'y a pas vraiment de problème là dessus Au niveau de la couleur du viseur Moi je vous conseille toujours le vert fluo Au niveau des spells Donc des sorts Vous avez donc le tir principal Qui inflige certains dégâts Donc il faut savoir qu'à longue distance Ce tir là il est complètement inutile Ne perdez pas votre temps D'autant plus que vous avez un debuff de déplacement C'est à dire que votre personnage ralentit Quand vous tirez en même temps Donc bref Le second tir Bah c'est bien sûr les roquettes Vous connaissez Ça lance plein de petites roquettes Donc au début du jeu C'était pas ce sort là Il a été modifié un petit peu Mais maintenant en tout cas c'est ça Donc on a le tir les roquettes Et on a également la matrice Donc la matrice qu'est-ce que c'est En fait ça va être simplement Le fait d'absorber quelque chose Donc ça peut être C'est pas un tir Une boule de heal Par exemple de Moira Ça peut absorber énormément de choses La dynamite de H Par exemple la graviton de Zarya Donc on reviendra en détail Sur cette matrice Pour vraiment ceux qui débutent Parce qu'on va voir que du coup Le tutoriel va évoluer un petit peu En difficulté au fur et à mesure de la vidéo Enfin bref du coup En termes de déplacement Donc vous vous déplacez normalement Et vous avez également La capacité de voler Avec les projecteurs Qui vont vous permettre justement De gagner un petit boost Donc au niveau de la sensibilité Il faudrait que quand vous vous déplacez En fait avec le vol Que ce soit assez fluide Assez facile Évitez de faire tout le parcours De votre tapis de souris Pour pouvoir simplement tourner Donc vous réglez votre sensibilité en fonction Diva elle peut se jouer Avec une sensibilité plutôt haute Mais voilà il faut quand même Avoir un certain contrôle Parce qu'il va falloir Un minimum viser Quand vous êtes près des cibles On reviendra dessus Au niveau de son ultimate Vous la connaissez La fameuse bombe de Diva C'est à dire qu'elle va lancer son mecha Ça va exploser Bada boum Ça tue tout le monde On va revenir en détail Sur tous les sorts Et à quel moment les utiliser Etc Donc c'est parti On va commencer au grade Donc bronze Pour les amateurs Pour ceux qui débutent Parce que contrairement A tous les tutoriels Que vous trouvez sur internet Moi je vais vous proposer justement Quelque chose qui change C'est à dire un tutoriel Justement qui est adapté A votre rank Parce que j'estime C'est que pour moi Chaque personnage doit se jouer D'une certaine manière Suivant les ranks On peut se permettre D'avoir un type de gameplay En bronze Qu'on ne peut pas avoir En diam Et à l'inverse De faire des choses en diam Qu'on n'a pas besoin Forcément de faire en bronze Et que parfois Paradoxalement Par exemple quand vous jouez healer En bronze Vous avez plus de chance Malheureusement De monter en partie classée En faisant des kills En ayant vraiment Un impact sur le jeu Plutôt qu'en diam Où il va vraiment falloir Commencer à heal Malgré les mauvaises dents Qui vous diront Oui mais le jeu Il est fait pour heal Il y a des healers Donc il faut heal Tu es libre de penser Ce que tu veux Mais personnellement Quand je monte des smurfs Je monte beaucoup plus rapidement En jouant solo En faisant des kills Qu'en essayant de heal Un Reinhardt Qui reste avec son shield Et qui se fait tout simplement Rouler dessus Bref passons Pour en revenir donc Au gameplay adapté au grade On va commencer en bronze Donc la base Quand vous commencez en bronze C'est toujours Je le répète Faire des kills Alors je déconseille pour autant De foncer comme un abruti En plein front lane C'est à dire en plein En plein dans l'équipe Droit devant Comme un gros gogol Essayez quand même D'être un peu plus discret Vous passez sur un côté Ou quelque chose comme ça Et puis vous allez essayer De focus vos kills Justement sur les healers C'est à dire S'il y a une Anna Une Zen Enfin S'il y a par exemple Une Anna Zenyatta Évitez peut-être Les personnages comme Mercy Qui peuvent vite sauter Ou comme Moira Qui peuvent disparaître Parce que vous allez simplement Perdre du temps Et éventuellement Vous pouvez tuer un DPS Que ce soit par exemple Soldier Ou Hache Ou peu importe Des personnages qui ont Une faible mobilité Entre guillemets Dans le sens où Vous pouvez les tuer facilement Sans qu'ils partent C'est à l'autre bout de la map Donc ça Il va falloir accentuer Les kills là-dessus Donc vraiment En bronze Faites vraiment Votre focus sur les kills Petit détail Justement aussi Quand vous allez chercher Une cible Qu'elle soit derrière Ou sur le côté Ou peu importe Essayez d'y aller En mode marche normale Entre guillemets Gardez vos propulseurs Justement pour fuir Pour revenir chercher du heal Pour rester en vie Plutôt que de sauter dessus Avec les projecteurs Là on n'est pas On n'est pas en train de dive Ça on verra ça Plutôt en diamant Donc comme quoi En fait en bronze Le gameplay est vraiment différent De ce qu'on retrouve en diamant Donc bref En bronze Ce qu'il faut retenir C'est qu'il faut faire des kills Vous essayez de passer Un petit peu sur les côtés Vous gardez vos projecteurs Pour revenir vers vos heal Une fois que vous avez fait votre kill Si vous vous sentez d'attaque Essayez d'en faire deux Et bon déjà Déjà faire un kill Sur un teamfight En tant que tank C'est plutôt bien Alors n'oubliez pas Que quand vous faites un kill Il faut vraiment essayer De se rapprocher de la cible Parce que Diva Malheureusement Elle fait pas du tout De dégâts à moyenne Et longue distance Il faut vraiment être prêt De la cible Donc n'hésitez pas Ah vraiment Elle est presque au corps à corps Il faut vraiment Être très très près Donc vous utilisez simplement Vos roquettes Votre tir Vous faites les deux en même temps Et vous essayez d'avoir Un bon tracking sur la cible Justement pour lui affliger Un maximum de dégâts Et puis quand vous voyez Que par exemple Elle est à 10% ou quoi Vous lâchez le projecteur Vous foncez dedans Ça fera un peu de dégâts Et puis vous repartez Vers votre cible Ou alors vous la tuez Et puis après Vous utilisez vos projecteurs Pour revenir justement Vers vos heals Vous prenez vos heals Et puis rebelote Vous repartez derrière Ou alors maintenant Que vous êtes en 6 contre 5 Par exemple Vous pouvez justement Accentuer vos dégâts En front lane C'est à dire En détruisant le bouclier Par exemple du Reinhardt Etc Pour que votre team Puisse avancer Et petit à petit Grignoter la team ennemi Vu qu'on est en 6 contre 5 Dans la théorie Ça devrait le faire Donc bref Ce qu'il faut retenir C'est qu'il faut faire des kills Et qu'il faut éviter justement De jouer en front lane C'est à dire De jouer à côté de votre Reinhardt Essayez justement D'avoir ce déclencheur Qui fait que vous allez Pouvoir gagner votre game Tout simplement Laissez votre Reinhardt Avec son shield De se faire heal de son côté Maintenir un petit peu la team Et puis vous Essayez de faire la diff Malheureusement Si vous comptez trop Sur votre team Vous savez ce qui va se passer En argent Je considère que C'est toujours à peu près Le même niveau Honnêtement Avec du recul Quand on voit tous les grades Etc On est beaucoup moins sensible A la différence de grade Qu'il y a entre deux ranks Donc honnêtement En argent Vous pouvez avoir à peu près Le même gameplay Je pourrais également vous dire D'avoir le même gameplay en or Mais je vais le détailler Un tout petit peu plus en or Parce que je sais Que beaucoup d'entre vous Sont bloqués Que ce soit en bronze En argent ou en or Et je pense que vous avez besoin D'entendre des choses Qui vous correspondent Par rapport à votre rank Parce que du coup Moi je suis un peu plus haut Entre guillemets Que du coup Les personnes qui sont un peu plus haut Qui donnent des conseils Ils n'ont pas forcément Le recul nécessaire Pour détailler justement Ce qui se passe en argent En or etc Moi j'ai commencé le jeu Et je suis bien passé par là aussi Donc bronze argent Concrètement Vous pouvez avoir le même gameplay J'ai rien d'autre à ajouter Parce que pour moi Le bronze argent Vous pouvez vraiment avoir Le même gameplay Il n'y a pas de différence Notable honnêtement En or non plus selon moi Mais je sais que Quand on est bronze ou argent Et qu'on passe en or On peut voir On peut sentir une petite différence Comme quoi les joueurs Sont un petit peu meilleurs Donc si je peux vous donner un conseil C'est d'adopter toujours Le même gameplay Mais de jouer un petit peu plus Près de vos tanks Pourquoi ? Bah tout simplement Pour rester en vie Parce qu'en or du coup Si les joueurs Ils savent un petit peu mieux viser Qu'en bronze et en argent Vous n'allez pas avoir La même liberté Sur les healers Pour essayer de les tuer Etc En tant que diva Vous n'avez aucun shield Donc vous allez prendre clairement Tous les dégâts du monde Donc il va falloir Petit à petit Se démarquer Au niveau de team aussi Donc plus on va monter en rank Et plus on va avoir ce besoin D'aider la team D'aider vos DPS D'aider vos healers Etc Avec les sorts justement Qu'on va devoir absorber Les ultimates Etc Donc au niveau du rank or Essayez justement De revenir vers votre team Essayez d'aider votre renard Quand vous voyez que son shield Il est un petit peu cassé Essayez de faire un petit peu de matrice Justement pour calmer la chose Ou quand il n'a plus de shield Plus vous montez en rank Plus vous allez devoir avoir Cette certaine analyse du jeu Et comprendre qu'au final Tout ne tourne pas autour de vous Qu'il se passe des choses En fait autour de votre team Et que vous devez justement Agir en fonction Dans le sens où vous avez une matrice Et vous pouvez vraiment aider Mais gardez en tête Que même en or La priorité ça va être De faire des kills les gars Parce que même si vous jouez Très bien votre diva Et que vous faites tout ce qu'il faut Pour aider votre team Et que vous prenez un pic A gauche à droite Des fois ça ne suffira pas Il faut vraiment faire la différence Il faut vraiment faire beaucoup de kills Il faut vraiment forcer le délire Donc bref Vous gardez en tête vos kills Mais commencez justement A avoir un petit oeil Sur votre deuxième tank Pour l'aider un petit peu A maintenir le truc En espérant que les DPS Fassent le taf à côté Si vous voyez que les DPS Ils ont un petit peu du mal Et qu'il ne se passe absolument rien Et tout Jouez solo Clairement allez Essayer justement De faire vos kills de votre côté En espérant que ça passe Bref on arrive maintenant Au rang plate Alors pour moi Le rang plate Ça va être Le moment où il va vraiment Falloir tryhard Parce que vous avez Tous les diamants Qui malheureusement Ont eu des games Qui ont été un peu Gâchés entre guillemets Et qui se retrouvent justement En plate Vous avez également Tous les joueurs or Qui ont voulu tryhard Et qui se retrouvent en plate Qui du coup sont probablement Bon par rapport à votre niveau Ça dépend d'où vous en êtes Mais alors du coup Le rang plate C'est un petit peu Le rang où en fait Où tout le monde se retrouve Et on peut voir à peu près De tous les niveaux Donc là c'est vraiment Le rang en fait Où il va vraiment falloir tryhard Je vais pas vous cacher Que honnêtement C'est plus dur de tank en plate Que de tank en diam Alors certains vous diront Oui mais moi je suis master Machin bidule C'est plus dur Plus tu montes Plus c'est dur Je suis clairement pas d'accord J'ai monté là les comptes Et je sais très très bien Que c'est beaucoup plus dur En plate qu'en diam Peu importe le rôle Pour moi le rang plate Et plus dur que le rang diam Par contre c'est vrai Que quand on arrive Vers la fin du diam Là ça commence à tryhard Et on commence justement A sentir un petit peu Le niveau master Et là ouais ça commence A être plus compliqué Mais clairement Entre la fin du plate Et le début milieu diam Clairement je trouve ça Beaucoup plus facile De jouer diam Tout simplement parce que Vos partenaires sont meilleurs Et vous sentez beaucoup moins De pression sur votre gameplay Et du coup vous jouez mieux Parce que vous jouez avec Des meilleurs joueurs tout simplement Donc bref le rang plate Il va vraiment falloir tryhard Donc pour ça Les mêmes conseils Que je vais vous donner Justement ça va être Essayer de focus Donc sur les kills Mais cette fois-ci Il va vraiment falloir Faire attention à ce qui se passe Autour de vous C'est à dire que Vous ne pouvez pas Vous permettre en fait De laisser votre second tank Gérer la game En défense tout seul C'est à dire Garder la front line tout seul Il va vraiment falloir Revenir vers lui De temps en temps Ce que vous pouvez faire C'est flank Donc c'est à dire Partir sur le côté Par exemple Vous attaquez un petit peu Les heal ennemis Vous arrivez à prendre un pic Tant mieux Si vous n'y arrivez pas Vous revenez Vous mettez un coup de projecteur Vous revenez vers votre reinhard Par exemple Peu importe avec qui vous jouez Vous mettez un coup de matrice Justement pour calmer Un petit peu la chose Pour récupérer du heal Pour aider justement à défendre Une fois que ça s'est stabilisé Hop Vous repartez sur le côté Vous réessayez etc Jusqu'à ce que vous puissiez Avoir justement des kills Ou vos DPS en face Tout simplement Une autre petite astuce également C'est que si vous voyez Que vos DPS Ils font des kills Vous n'avez pas forcément besoin D'aller chercher ces kills là Essayez plutôt justement De renforcer votre team Parce que du coup Vous serez en 6 contre 5 Et une team bien renforcée Vous serez plus apte A faire des kills Et à prendre le dessus Alors que si vous partez Justement sur le côté Et tout Peut-être que vous allez Vous faire tuer Au final vous serez en 55 Etc Donc il vaut mieux Plutôt jouer safe C'est à dire Avec plus de sécurité Si vos DPS ont déjà pris Des kills Un ou deux kills A part bien sûr Si vous êtes en bronze Ou argent Là on s'en fout C'est la fête Allez-y Essayez de faire des kills Coute que coute Mais en plate Il vaut mieux jouer Un peu plus safe Et un peu plus intelligemment Donc en dehors de ce côté Je bac pour aider mon tank Il va vraiment falloir faire attention A ce qui se passe Autour de vos healers Donc moi ce que je vous conseille De faire aussi C'est de jouer heal A l'occasion En fait Pour comprendre ce que ça fait Justement de heal les tanks Et de subir un peu une pression Que ce soit par rapport A un genji Une tracer Une pharah Éventuellement Ou des personnages justement Qui ont tendance A essayer de vous tuer En fait Pour que vous puissiez Vous mettre dans la tête Que en fait C'est pas parce qu'on est heal Qu'on peut heal tout le temps Comme on veut On a souvent une pression Autour de nous Et cette pression là Il va falloir la calmer En tant que tank En tant que diva Il va falloir utiliser Votre matrice Justement pour l'aider Par exemple S'il y a une tracer Qui vient sur votre hana Hana elle peut absolument Rien faire Elle a juste un slip Donc le dodo Et avec votre diva Vous pouvez clairement Aider la hana Il suffit d'aller à côté d'elle Vous faites la matrice Sur tracer Ou éventuellement Vous lui tirez dessus Et la tracer Elle a vite parti Elle a pas resté 250 ans autour de vous Et naturellement Plus vous allez aider vos heals Et plus vous serez aptes A en recevoir aussi Donc c'est donnant donnant Mais clairement En plate Il va vraiment falloir faire attention A ce qui se passe autour de vous Après c'est beaucoup trop situationnel Pour tout vous résumer Sur une vidéo Il peut se passer tellement de choses Et tellement d'options Que c'est inexplicable Mais je peux grossièrement Vous donner ce conseil De surveiller ce qui se passe Autour de vous De faire attention à votre environnement En plate je précise Parce qu'en bronze argent Clairement il n'y a pas besoin C'est pareil Essayez de développer votre game sense Quand vous sentez justement Que je sais pas Que par exemple S'il y a une zarya Que vous voyez qu'elle a pas grave Depuis un moment Ce que vous pouvez faire C'est essayer de provoquer la grave C'est à dire que vous allez Un petit peu près des autres personnages La zarya va avoir une impression de masse Elle va vouloir grave Et puis bah là Vous utilisez votre matrice Bon ça ça demande beaucoup de maîtrise En fin de compte Ça peut se faire Mais c'est des petits déclencheurs Qui peuvent vraiment vous aider A gagner une game Vous absorber une grave Enfin c'est génial quoi Donc bref notez bien Qu'en plate il va vraiment falloir Tryhard En diam je vous rassure Ça va être plus facile Alors plus facile Dans le sens où vous allez jouer Avec des meilleurs joueurs Il y aura une meilleure communication Malheureusement comme dans tous les grades On retrouve de tout et de rien C'est pas le sujet Inutile de débattre là dessus Mais ce qu'il faut retenir C'est qu'en diam Vous jouez avec des meilleurs joueurs Qui sont beaucoup plus aptes A revenir vers vous Quand ils ont besoin d'aide A communiquer par exemple Une nana qui se fait démonter Par une traceur ou quoi Bah en général Si elle est pas débile Elle va utiliser son micro Elle va dire J'ai une traceur sur moi Vous l'entendez Hop vous pouvez vite aller dessus Parce que vous avez les projecteurs Donc vous avez un personnage Avec une très bonne mobilité Voilà donc ce sera plus facile Mais voilà Les ennemis ont quand même Une meilleure visée Les joueurs ont quand même Une meilleure visée Les heals mieux Les tanks ils tank mieux Ils sont plus intelligents Ils utilisent mieux leurs ultimates Etc Donc sur le papier Le rang est meilleur Sur le papier Les joueurs sont meilleurs Mais dans la pratique C'est beaucoup plus simple Si vous voulez C'est pour ça que je dis Que pour moi Le rang diam est beaucoup plus simple A jouer que le rang plate Si vous avez beaucoup plus De marge d'erreur Entre guillemets Puisque du coup Votre team elle est meilleure Donc elle peut mieux relever la situation Bref plus de soutien De heal De DPS etc Donc là mon conseil Ça va simplement être Du coup de jouer en team Contrairement à tout ce que je vous dis Dans les vidéos Comme quoi c'est pas forcément de la merde Quand je vous dis de faire des kills C'est parce que vous êtes en low rank Et vous pouvez vous permettre De faire des kills Pour vous débloquer Là on est mieux classé Donc là on va forcément Devoir jouer un peu plus en team Il va falloir encore une fois Faire attention à son environnement Utiliser des bons ultimates Essayer d'absorber Un maximum de choses Avec la matrice Voilà Aidez vos heals Aidez votre tank Etc Et après c'est tout simplement La pratique Après vous êtes déjà en diamant Ce qui est un grab tout à fait honorable Donc vous êtes très bien comme ça Après si vous voulez monter master Et bien il n'y a plus qu'à tryhard Donc bref On a fait un petit peu le tour Du gameplay à adopter Par rapport au rank Donc il y a bien sûr Quelques astuces en vrac Qui vont venir avec tout ça Les petites astuces Donc on va bien sûr revenir Sur l'ultimate Je vais vous expliquer Comment l'utiliser etc Mais quelques petites astuces Que je peux vous donner aussi également C'est d'utiliser les émotes Que propose le jeu Par exemple quand vous avez besoin de soins N'hésitez pas à spammer J'ai besoin de soins C'est un détail Mais quand on joue à low rank Ou même jusqu'au plat Et que les gens n'utilisent pas forcément de micro Et bien juste l'émote En fait ils l'entendent Et puis naturellement Ils vont vous soigner C'est vraiment intuitif Pour la personne qui entend l'émote C'est beaucoup plus réactif C'est super pratique Pareil si vous jouez une dive Ou si vous voulez justement Sauter dans le tas Et donnez un espèce de signal Utilisez les nouvelles émotes Qui vous disent Dans 3, 2, 1 C'est un bon indicateur Justement pour sauter dans le tas Pour expliquer à votre team Que vous allez sauter dans le tas Donc soit qu'ils pushent avec vous Soit ils vous heal Ou soit En tout cas il faut qu'ils fassent quelque chose Donc n'hésitez pas à utiliser ces émotes Ça paraît tout bête Mais je vous assure que ça change le gameplay Personnellement j'ai des raccourcis J'utilise pas la roue crantée En fait pour demander du soin Du regroupement etc J'ai des raccourcis dédiés Justement pour que ça aille plus vite Au niveau de l'ultimate Donc Alors dans un premier temps Vous avez donc les combos Que vous pouvez faire avec Sigma Lazaria etc Donc il y a des combos à faire Donc tous les ultimates Qui contrôlent un maximum de joueurs Et qui les regroupent etc C'est pratique Parce que du coup Vous lancez votre bombe Vous chopez tout le monde Donc vous pouvez tout à fait Les utiliser comme ça Ou alors les utiliser Quand vous le sentez tout simplement Ou au moment d'un push Par exemple quand il push Vous lancez une bombe et tout Des fois ça calme direct le truc Par contre voilà Il faut faire attention au shield Donc si vous voyez que le shield est complet Évitez d'utiliser votre ultimate Ou alors regardez la position du Reynard S'il est beaucoup trop en avant Vous pouvez lancer votre bombe plutôt vers l'arrière Si par exemple il est mort plus tard Avec Ils sont en train de se regrouper Que le Reynard ennemi Il arrive du spawn ennemi Et qu'il n'y a pas de couverture Vous pouvez lancer votre bombe Sur les premiers qui sont arrivés Comme ça ils ont zéro couverture Ça retarde encore la chose Parce que n'oubliez pas Overwatch c'est une question de temps avant tout Plus vous les ralentissez Plus vous les empêchez de se grouper Etc Plus c'est compliqué pour eux Donc ouais les shields Faites attention Si vous voyez que le shield est bientôt pété Ce que vous pouvez faire C'est le casser tout simplement Vous pouvez focus le shield L'espace de 5-10 secondes Vous bourrinez dedans Vous utilisez vos roquettes Vous vous en foutez Et puis hop vous lancez la bombe Comme ça ils ont zéro shield Bon après voilà C'est un certain feeling Il va falloir que les joueurs soient bien placés Donc évitez de partir dans l'idée De vous dire Je vais lancer ma bombe Je vais faire 5 kills Essayez plutôt de vous dire A chaque bombe J'essaie de faire 2 kills Par exemple si vous faites 2 kills Sur chaque bombe C'est très très bien Donc essayez d'en choper 2 Plutôt que de garder votre bombe Dans l'espoir D'en avoir 4 ou 5 Parce que malheureusement C'est un peu comme les ariacs Utilisent leur grave Que quand ils sont groupés Par 5 etc En vrai un Genji Qui est nano blade Vous lui mettez une solo grave Bah c'est super Au moins vous calmez le jeu direct C'est pareil Si vous faites une grave Sur 2 healers Ca vaut tout à fait le coup Vous avez pas forcément besoin De grave 4-5 personnes C'est pareil pour Diva Donc voilà Donc tout ça ça s'apprend C'est avec l'expérience de jeu Tout ça Donc ça je vous laisse aussi Ce petit plaisir Mais voilà Au niveau des astuces Je rappelle encore une fois Que le tir Et les roquettes etc Utilisez-les près de la cible Évitez de les utiliser A longue distance Ou moyenne distance Ca fait vraiment 0 dégâts Il faut vraiment presque Être collé à la cible Et vraiment faire du tracking Avec votre viseur Sur la cible Pour faire un maximum de dégâts Parce que je vous assure C'est ce qui fait la différence En termes de dégâts Et en termes de montée d'ultimate C'est vraiment ce qu'il y a De plus important Donc voilà les amis Je pense avoir fait le tour Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires J'y répondrai Je réponds quand je peux Malheureusement Parce qu'il y a de plus en plus D'abonnés Plus en plus de commentaires Sur mes vidéos etc J'ai beaucoup de mal à répondre Au pire des cas Vous pouvez passer sur le Discord Pour en discuter Vous avez le lien en description Et en commentaire épinglé En plus on a une belle Petite communauté On est déjà plus de 600 Ca va aller très vite Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Sur Diva Si malgré tout Vous voulez quelques renseignements En plus sur les parties classées Comme je vous disais En début de vidéo Vous avez donc la fameuse vidéo Qui vous explique justement Comment fonctionnent Les parties de classement Comment bien se placer Comment fonctionne la MMR Les parties classées Tout ça Vous avez également le tutoriel Pour tank Pour heal Et pour DPS Pour savoir quel personnage choisir Pour mieux monter en partie classée Et puis voilà Je vous laisse mettre dans les commentaires Le prochain héros Que vous voulez voir en tutoriel Voilà sur ce les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas n'hésitez pas A lâcher le petit like Et abonnez-vous Ca fera plaisir On active la petite notification Ca encourage Sur ce je vous souhaite à tous Une très bonne journée Prenez soin de vous Goodbye my friend